Bonjour, nous sommes en direct du centre Pompidou, au dernier étage, dans l'exposition César, la rétrospective César, une rétrospective de ce sculpteur très important, qu'on a un peu oublié, dont l'image publique, vous savez, le marseillais un peu goyeur, a fait oublier finalement l'oeuvre radicale et surtout les révolutions que César a pu apporter à la sculpture française dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors nous sommes au tout début de l'exposition, on peut jeter peut-être un coup d'oeil rapide sur l'ensemble de l'accrochage, puisqu'en fait Bernard Blistaine, qui est le commissaire de l'exposition, a choisi de ne pas fermer les salles d'exposition et d'ouvrir largement le plateau pour qu'on puisse voir la continuité du travail de César, qui a pu faire certaines créations en début de carrière, qu'il va reprendre jusqu'en 1998. Alors nous sommes dans un endroit très capital, très important, avec cette sculpture qui s'appelle l'Esturgeon, ou le poisson, que César va présenter et qui montre bien ses débuts de sculpteur. Alors peut-être, petit rappel en arrière, il est né en 1921 à Marseille, enfant pauvre d'une famille ayant un café, l'histoire ou la légende raconte qu'un représentant de commerce, voyant le petit César Baldaccini en train de dessiner et voyant le talent de dessin, lui propose d'aller à l'école des beaux-arts, où on l'inscrit, formation donc à l'école des beaux-arts de Marseille, puis à l'école des beaux-arts de Paris. Et là, ayant pas le sou en poche, ne pouvant pas travailler ni le marbre, ni le bois qui était trop cher pour lui, il va utiliser des matériaux de récupération, des fers, et voilà donc ce poisson, cet Esturgeon, qui va être présenté déjà avec succès à la galerie Lucien Durand, qui le représente. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un geste pas anodin au niveau de la sculpture. On voit que ce sont des tuyaux, des plaques de métal usées, abîmées, qui sont donc soudées, et on a un geste plutôt traditionnel, mais tout à fois moderne, puisque c'était le geste qu'avaient utilisé Gargalo, Picasso, Gonzales, de faire des fers soudés. Et on va voir progressivement dans le travail de César, une évolution, des idées nouvelles concernant la sculpture. Alors cette déclinaison, il va la faire avec plein d'animaux différents, comme ce scorpion, assez années 60, et surtout peut-être cette chauve-souris, où si l'on regarde bien, on peut même retrouver des éléments de récupération, comme les ailes, qui sont en fait constituées d'essuie-glaces de voiture, et qui constituent donc cette armature de cet objet suspendu. Alors César, à ce moment-là, a un atelier qui est dans la ville, ou le village, de Ville Tanneuse. Alors c'est pourquoi je vous entraîne vers deux grands chefs-d'oeuvre de la sculpture, qu'on appelle les Vénus de Ville Tanneuse. Pourquoi les Vénus de Ville Tanneuse ? D'abord parce que César a fait un voyage en Italie, il est allé à Pompéi. Et à Pompéi, il a été surpris par ces sculptures, vous savez, ces gisants rappelant la forme, puisque ce ne sont que des moulages, des corps des Romains morts à Pompéi, sous les cendres du Vésuve. Eh bien, il a été tellement marqué par ces objets, qu'il va les transposer en sculptures, avec ces fers, et d'où ces victoires de Ville Tanneuse, comme les Niké grecs ou les Vénus romaines, très statiques, sans tête. Et là, on voit bien le côté très rugueux, matériel, on voit bien là la matière elle-même, et l'opposition entre le ventre lisse et le rugueux des jambes de ces grandes victoires triomphantes. Alors, peut-être qu'au passage, on peut admirer ici un objet qu'on retrouvera par la suite, qui est cette boule qui est ici, qui s'appelle la Pacholette, de 1966, où on voit bien les éléments de récupération qui constituent les ailes du volatil placées sur son socle. Très important, puisque nous allons y revenir. A partir de là, César va s'amuser à faire des compressions, parce qu'en fait, il a entendu parler d'une nouvelle machine, une machine à comprimer la ferraille, qu'on utilise dans les dépotoirs, et il va aller voir, il se dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cet objet. D'où les éléments qui sont ici, qui sont des compressions de lames de cuivre, de lames de métal, comprimées jusqu'à faire des parallépipèdes bien structurées, et on voit toute la déclinaison que César a fait. On reconnaît là, par exemple, un tambour de machine à laver le linge, et puis cet objet qui vous rappelle bien évidemment le César, le trophée que l'on donne pour le cinéma français, et bien c'est en fait cette compression. Et là où c'est radical et révolutionnaire, c'est que ce n'est plus l'artiste qui fait l'objet, qui fait l'œuvre d'art, mais c'est la machine. L'intervention de l'artiste, c'est simplement le choix, c'est-à-dire, bien évidemment, c'est une production en série d'une machine, et bien on va choisir celle qui aura des qualités esthétiques, tant dans la forme que dans la couleur. Alors, après cette révolution de la compression, que l'on retrouve dans la salle avec d'autres voitures, puisque là il va les appliquer aux voitures, et on reconnaît bien la forme de la voiture qui a été compressée, et bien le geste radical suivant, ce sont les entrailles. Les empreintes, en fait, César va utiliser son propre corps, son pouce, que vous reconnaissez ici, en marbre, mais décliné aussi dans d'autres matériaux, et qu'il va agrandir, démesurément, jusqu'à 6 mètres de hauteur concernant le pouce, et d'ailleurs si vous venez au centre Pompidou, vous verrez un grand agrandissement devant le centre Pompidou, que l'on reconnaît ici, donc c'est l'artiste lui-même, incarné par un élément de son corps, et puis César, aimant les femmes, s'était dit, mais on pourrait faire aussi quelque chose avec le sein, et quelle était la star de l'époque ? C'était Brigitte Bardot, et donc il espère pouvoir mouler, pouvoir utiliser le sein pour en faire un agrandissement, celle-ci bien évidemment ne se laisse pas convaincre, et c'est une star, une danseuse du Crazy Horse, qui va donner sa plastique pour ce tirage justement en résine, qui reprend bien dans tous ses détails le sein féminin. Alors, au moment où il faisait justement ces empreintes, il avait besoin de moules, et là aussi, nouvelle révolution dans l'art de César, c'est lorsqu'on met à disposition pour lui des moules, il va utiliser du polyuréthane, cette matière synthétique pour faire des moulages, et là, il découvre, et il va avoir, et c'est chaque fois le génie de César, il va avoir l'idée d'utiliser cette fois-ci, non pas la créativité, parce que ce n'est pas la créativité, mais la force de la machine, mais il va utiliser la force de la physique. Le polyuréthane, lorsqu'il est en contact avec l'air, se répand, s'amplifie, et devient rigide. D'où, on le voit bien ici, dans cette boîte de conserve, et l'expansion qu'il en sort, une forme complètement libre, créée par la physique, et que lui va exploiter en termes d'œuvre d'art, en tant qu'œuvre d'art. On le voit ici, surtout avec cette très grande ensemble, spectaculaire d'ailleurs, d'expansion, où on voit bien les coulées de la matière, qui s'est rigidifiée, et contrairement aux premières que l'on a vues, qui avaient un aspect un peu frustre, un peu primitif, et bien, cette fois-ci, elles vont être polies, et on va utiliser toutes les possibilités de la couleur. On le voit avec des jonctions de différentes expansions, les unes avec les autres, et ensuite, ça donne donc ces batières, complètement séduisantes, libres dans la forme, comme cette goutte dorée, qui est en train de tomber, qui est accrochée sur le mur. Nouvelle Révolution, et alors là, on ne l'avait jamais vue, c'est peut-être cette série dont vous le parlez. Notre ami César, à ce moment-là, fait partie de ce que l'on appelle les nouveaux réalistes. Vous savez, ce groupe d'artistes, avec Armand, avec Nikit Saint-Fal, avec Tinguely, que Restani a regroupé, que le critique d'un, Pierre Restani, a regroupé, même s'il n'avait pas grand-chose à voir les uns avec les autres, mais ils étaient tous préoccupés quand même par un peu, une sorte de critique, que de la société de consommation. Vous connaissez Christo, qui faisait partie de la même bande, qui avait enveloppé des objets, et puis après, qui va envelopper le Pont Neuf, le Reichstag à Berlin, et qui, lui, voulait masquer les objets en les enveloppant. Ici, César, dans cette série quasiment inédite, c'est vraiment un scoop de l'exposition, lui va prendre les objets, un téléphone, vous le voyez bien ici, une machine à broyer le café, mais, au lieu de les masquer, il va les mettre en valeur. C'est exactement comme s'il les mettait dans un écran transparent pour mieux montrer ces objets d'une civilisation quasiment disparue, n'oubliez pas, nous sommes dans les années 70, le moulin à café, c'est fini, mais là, en les mettant dans ces enveloppes transparentes, il les met dans un écran, c'est quasiment, il les sacralise, on va dire, et donc c'est une démarche différente de son ami Christo, mais, encore une fois, c'est une nouveauté, c'est la première fois que l'on voit cet ensemble complet. Alors, les compressions, il va continuer, César va continuer à les faire, va continuer, mais cette fois-ci, en les mettant verticales et non plus comprimées comme on les avait vues tout à l'heure, on va reconnaître, au passage, peut-être, dans les années 70, ce retour à des pièces anciennes. Vous vous souvenez tout à l'heure de la fameuse poche-olette qu'on voyait là-bas, cette poule constituée d'éléments de récupération, et bien, cette fois-ci, il la réutilise, mais en lui rajoutant des patins à roulettes dessous, et pourquoi il fait ça ? Et bien, parce qu'il se dit, je vais réutiliser un ancien matériau, mais je vais le transformer. La pache-olette qui était bien plantée tout à l'heure dans son socle, et bien, cette fois-ci, si vous vous approchez un petit peu, vous voyez qu'elle est en train de perdre l'équilibre, elle est en mouvement, donc la pièce gagne une nouvelle jeunesse, on va dire, avec cette oeuvre. On laisse de côté peut-être les hommages à Eiffel, les hommages à Picasso, puisque César a fait la très grande sculpture qui est aujourd'hui au renvoi de la Croix-Rouge à Paris, près du Bon Marché, qui est un hommage à Picasso, mais avec le visage de César, pour terminer peut-être avec les dernières oeuvres de sa carrière, nous sommes dans les années 80, nous retrouvons les compressions, mais cette fois-ci, ce sont des compressions d'affiches, de cartons, de papiers, qui constituent comme des murs et qui utilisent, là encore une fois, les hasards des regroupements de couleurs dus à cette compression qui est complètement naturelle, on va dire, pour cette compression murale, et on va terminer l'exposition avec les dernières compressions de César. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même que César est largement reconnu et assez tôt d'ailleurs, mais il est très célèbre, il a gagné beaucoup d'argent, tout le monde se le dispute, il va participer pour une dernière fois ou une deuxième fois pardon, à la Biennale de Venise où il va présenter 520 tonnes de ferraille justement dans le pavillon français, il va être exposé aussi à la foire de Bâle avec d'énormes compressions de papier correspondant à une année de consommation de papier des habitants de la ville de Bâle. Et je voudrais terminer avec ces sculptures qui sont là, qui font donc l'affiche de l'exposition puisque c'est l'année de sa mort, donc en 98, après avoir fait une série de, comment dire, de compressions de voitures qui avaient gagné, d'où le terme de championne, et bien là, cette suite de milanaises, ce sont les compressions que l'on a vues tout à l'heure, la même chose, c'est la machine qui a créé l'objet, mais là, l'artiste rajoute à nouveau un nouvel élément qui est la couleur puisqu'une fois comprimée, cette voiture qui était neuve au départ est recouverte de ces couleurs de la Fiat, d'où le nom de suite milanaise, avec ces couleurs très contemporaines de ces bleus, de ces ors, de ces verts ou de ces dorés qui donnent un côté complètement jeune à cette sculpture d'un grand monsieur qui avait alors 77 ans et qui allait mourir cette année-là. Merci. Merci.